Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Quand j'ai lu un premier roman, il y a plusieurs années, du Berbingerli, c'était Quatre Soldats. Je lui ai trouvé une écriture discrète, pertinente, économe, jamais un mot de trop. Et déjà, mais peut-être moins dans Quatre Soldats, c'est plus l'écriture dans Quatre Soldats qui m'a frappée que l'histoire qu'il racontait. Et puis je suis tombée sur ce roman, La Dernière Neige, un petit roman, qui m'a au fait bouleversée. C'est sur le jusqu'où est-ce qu'on peut, jusqu'où est-ce qu'un adolescent, mais ça peut être un homme ou une femme d'âge adulte, jusqu'où est-ce qu'un certain être est possible d'aller par rapport à un désir. Et bon, pour X raisons diverses, les droits n'étaient pas libres, etc. Mais le contact avait donc été pris avec Hubert. Et puis il m'a dit, comme ça, dans la conversation, « Tiens, mais je viens d'écrire un nouveau roman, enfin c'est des nouvelles qui ne sont pas encore publiées, donc il n'y a pas d'options, donc voilà. Est-ce que ça vous intéresse de le lire ? » Et j'ai dit « Oui, oui, bien évidemment. » Et donc là, il m'a envoyé trois nouvelles qui s'appellent « Océan Pacifique ». J'ai adapté deux de ces nouvelles dont j'ai fait une histoire, mais ce qui n'était pas très compliqué. Après, il y a eu la tendresse. La tendresse, c'est un... Donc après « Noir océan », il y a eu la tendresse qui est un scénario original que j'ai écrit toute seule. Après la tendresse, j'avais pas envie... Si j'avais l'idée d'une autre adaptation littéraire dans Norvégien, mais les droits n'étaient pas libres, j'avais pas envie de réécrire un scénario original tout de suite. Mais j'avais quand même une idée, et de fil en aiguille, j'ai demandé à Hubert s'il avait pas envie de co-écrire un scénario avec moi sur un thème, un thème que je lui proposais, un troisième taciturne qui parle très peu, qui essaye de se rencontrer, qui essaye de se connaître. Tout ça ressemble au personnage dont Hubert parle à peu près dans tous ses romans. L'absence de femme. J'ai lu tout, enfin pratiquement tout Mingarelli. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mère. On a surtout travaillé, réfléchi sur le désir d'un des frères, celui qui n'a justement pas connu ce père, qui ne sait même pas comment s'appelle ce père, et tout le désir durant tout le film d'Homère, parce qu'il s'appelle Homère, donc le fils aîné qui n'a pas connu le père, qui essaye d'apprendre et de savoir par le frère à peine plus jeune, Joé, qui lui a connu ce père. Donc c'est un double voyage, c'est un voyage dans la recherche psychologique, psychanalytique, tu l'appelles comme tu veux, de cet enfant qui a terriblement souffert toute sa vie jusqu'à 50 ans de cette absence du père, et en même temps un voyage physique de ses deux demi-frères qui remontent un fleuve vers l'endroit où ils ont appris donc que ce père était mort. Il parle peu, il y en a un qui pose prudemment et timidement des questions à l'autre, une question ayant pratiquement toujours rapport avec ce père, et l'autre qui ne répond jamais d'une manière volubile répond par petites phrases et n'a pas envie au fait de parler de ce père. Cette espèce de timidité, de peur de s'exprimer, de peur de parler de soi, parce qu'on ne sait rien de ces hommes. Ils sont tous les deux, quelque part, en manque de reconnaissance et je pense que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui est totalement universel. Je pense qu'on est toujours en doute par rapport à soi-même si on n'a pas cette espèce d'approbation, si je peux dire. Au fait, le film, en gros, parle de ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501